Le collectif est né l'année dernière, au mois de mars 2018, concomitamment avec l'annonce du président Macron du plan AI for Humanity, grand plan d'investissement et d'engagement pour le développement de l'IA en France. Nous avons souhaité nous engager en tant que Microsoft pour accompagner bien évidemment ce mouvement, bien sûr sur la dimension technologique et contribution aux innovations, mais aussi sur la dimension sociétale et sur la réflexion relative au développement d'une IA responsable et éthique en France. C'est pour cela qu'on a créé ce collectif, c'est un collectif de réflexion et d'action et nous avons eu une trentaine de membres fondateurs qui nous ont rejoints à l'appel de ce lancement de collectif et qui font partie de cette initiative. Alors les membres du collectif sont des entreprises de tailles très diverses d'ailleurs en France, des start-up, des écoles également, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, des personnes individuelles qui ont souhaité aussi rejoindre le mouvement et porter leurs pierres à l'édifice et aux réflexions. Voilà, donc une diversité très large de membres qui participent à nos réflexions et à nos actions. Le collectif a travaillé sur quatre chantiers majeurs cette année. Le premier, c'est l'observatoire, donc comprendre les tendances, comprendre la perception des Français par rapport à l'IA et on a réalisé deux projets importants. Le premier, c'est le baromètre, prendre le pouls, prendre cette mesure, on le fera tous les ans. Et le deuxième, c'est la constitution d'un livre blanc que vous découvrirez lors de notre journée anniversaire le 8 juillet et donc un livre blanc qui reprend finalement l'ensemble des apprentissages de cette première année de fonctionnement du collectif. Le deuxième groupe de travail a réfléchi beaucoup et agi sur le développement d'une IA éthique et responsable, avec notamment en termes de réalisation, la mise à disposition en accès libre sur notre site d'une boîte à outils et de méthodologie de gouvernance pour aider les entreprises qui souhaitent développer de l'intelligence artificielle ou utiliser de l'intelligence artificielle dans leur organisation, les aider à s'appuyer sur des bonnes pratiques déjà connues, déjà opérées dans les différentes entreprises. Pour l'année prochaine, nous avons l'ambition de passer ces outils au CRIBLE, deux projets très concrets pour continuer à les faire évoluer et les rendre toujours plus adaptés et plus pertinents par rapport aux besoins concrets des organisations. Le troisième pilier, il porte sur AI for Good. Nous avons souhaité accompagner au travers de mécénats de compétences des ONG, des entrepreneurs sociaux qui développent des projets for good, donc des projets qui ont un impact sociétal fort dans le domaine de l'éducation, de l'énergie, de la santé, de l'accessibilité par exemple. Et donc nous les aidons à utiliser l'intelligence artificielle pour finalement accélérer leur projet, aller encore plus loin dans l'impact qu'ils peuvent avoir grâce à ces technologies. Et enfin, l'éducation, donc l'éducation qui est un sujet bien sûr très important puisque nous devons démocratiser la compréhension, le développement des compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc un groupe de travail qui réfléchit à cela et qui cette année a déjà fait un glossaire, finalement un référencement de l'ensemble des formations qui existent en France dans le domaine de l'intelligence artificielle. 2019, c'est l'année où nous avons appris à travailler ensemble, poser les bases d'une vision commune de ce que c'est que le développement de cette intelligence artificielle éthique et responsable, poser les bases finalement de l'impact que nous souhaitons avoir humblement, mais de manière déterminée aussi sur le marché pour faire avancer les réflexions et l'action sur le développement de l'intelligence artificielle et capturer finalement toutes les opportunités positives qu'offre l'intelligence artificielle en France. Alors, l'année prochaine, nous avons pour objectif d'accélérer, d'amplifier notre impact, donc de mettre à profit ces outils techniques dans le développement de l'IA responsable, d'accompagner beaucoup plus de projets dans le domaine de l'AI for Good, de regarder comment développer un MOOC IA pour le plus grand nombre, continuer notre livre blanc, notre baromètre, etc. Et puis surtout, accueillir des nouveaux membres. Donc là, c'est aussi un appel à toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, qui souhaitent s'engager dans ces réflexions et dans ces actions pour le développement d'une IA responsable en France. Sous-titrage Société Radio-Canada